J'en ai chié et j'avais vraiment envie de vous faire plaisir et de vous faire découvrir tellement de produits Hola chiquita, aujourd'hui on va parler skin care Je vais vous faire découvrir mes favoris et mes découvertes du mois de juin Tout ce que j'ai adoré, tout ce que j'ai testé, tout ce que je n'ai pas encore testé Mais en tout cas que j'ai hâte de faire Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu au mois de juin, que j'ai acheté au mois de juin Et j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir à travers cette vidéo Aujourd'hui on parle skin care, c'est à dire tout ce qui est produit pour le corps, pour la peau, le visage Enfin tout ça, puisque c'est de la peau aussi sur le visage Bref, passons dans le vif, enfin passons là, commençons Pour commencer, je voulais vous faire découvrir la marque Vita Liberata Donc ce sont des produits autobronzants, c'est une mousse autobronzante J'en suis mais tellement tellement fan, je crois que c'est mon coup de coeur autobronzant de la vie entière C'est la première fois que je tombe sur quelque chose d'aussi bonne qualité Qui ne fait pas de démarcation au niveau des plis, des bourrelets, etc. quand ça sèche Ça dure entre 2 et 3 semaines Franchement la marque est folle, c'est une marque organique Donc ce qui est quand même encore mieux Et vraiment c'est une mousse que vous appliquez directement avec un gant Ou avec un gant dédié, peu importe Moi je l'ai fait avec un gant classique Et franchement elle s'applique super bien Et je trouve ça cool sur les marques de bronzage tout simplement Ensuite vous avez donc toujours chez Vita Liberata Là vous avez le body blur Finition HD de la peau Donc c'est une crème entre guillemets Finition HD anti imperfections Bon alors elle fait son job C'est pas ce que je recherche moi Mais elle fait son job C'est à dire que quand vous la mettez Donc c'est une crème légèrement teintée pour le corps Et quand vous la mettez on va dire que ça enlève vos petites imperfections Bon je pense qu'au contraire ces imperfections On devrait les accepter Les sublimer avec plutôt des petites crèmes à paillettes Des choses comme ça Tu vas offrir des paillettes à son corps Mais voilà cependant elle fait très bien son job Donc si c'est ça que vous recherchez Sachez que voilà la body blur de chez Vita Liberata Peut vraiment répondre à vos attentes Donc quand on parlait de paillettes pour le corps Je parlais évidemment en l'occurrence de l'huile prodigieuse de chez Nuxe Donc vous avez deux formats Un grand format avec spray Ce qui est plutôt pratique Et vous avez aussi un petit format voyage Donc là pour le coup pas de spray Mais bon vous avez un diffuseur directement Et voilà elle est géniale C'est une huile sèche Donc ça va pas graisser vos vêtements Si vous n'en mettez pas trop Et voilà ça va vous donner des paillettes Partout sur le corps Je trouve ça génial en été Et moi je l'avais utilisé pour mon mariage Je l'avais acheté Voilà pour me badigeonner de ça Et du coup je sais pas comment on appelle ça Les mémoires olfactives Du coup quand je sens l'odeur Moi ça me rappelle mon mariage Donc ça c'est vraiment cool Et elle s'achète en parapharmacie pour moins de 30 euros Même moins de 20 euros Enfin ça dépend les parapharmacies Il y en a c'est des escrocs Alors toujours dans les paillettes Que l'on peut offrir à notre corps C'est la Body Lova de chez Fenty Beauty Alors la Body Lova C'est la Body Lova quoi Tout de suite C'est à dire Alors petit conseil Mettez-en très 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 peu C'est très intense C'est très gras Donc du coup Si vous en mettez un peu Ça va donner ce petit fini sur la peau Mais ce sera pas gras Ça va pas coller Si vous en mettez trop Ça peut éventuellement coller Et la sensation est pas folle Donc vraiment mettez en très peu Et comme quoi la bouteille vous durera plus longtemps Le seul bémol C'est que je trouve la bouteille un peu lourde Et je voulais l'emmener en vacances Et malheureusement Dans une valise C'est les kilos qui priment Et donc du coup Je la trouvais un peu lourde Donc je l'ai pas prise Et j'étais dégoûtée Parce que du coup Je la trouvais plus jolie Que la Nuxe Enfin en tout cas L'effet escompté Que je voulais pour les vacances C'était ça Que je voulais Et pour le coup Bah je l'ai pas emmenée Par contre Je l'ai pas emmenée Mais j'ai emmenée ça à la place Et toujours de chez Fenty Beauty Donc alors attends Je vous donne le nom exact C'est la Fairy Bomb Et donc en fait C'est une petite bombe Comme ça De mousse toute douce Qui est en fait A l'intérieur Imprégnée de paillettes Donc du coup Vous avez juste à tapoter Légèrement sur votre peau Et là du coup Bah les paillettes apparaissent C'est beaucoup moins intense Que la Body Lova Mais ça permet D'avoir ce côté paillettes Un peu sur le corps Et je trouve qu'en vacances C'est cool Et là pour le coup C'est ultra léger Tu vois Franchement en bouchon Ça fait la taille d'une culotte Donc Enfin une grosse culotte Donc voilà Ensuite sur les huiles Alors sur les huiles Vous avez également L'huile absolue De chez Patika Donc Patika pareil C'est une marque bio Donc voilà C'est un sérum régénérant Visage, corps et cheveux Donc à l'intérieur En fait la marque Patika Va prendre tout ce qu'elle peut trouver Dans la nature Toutes les vertus des plantes Et justement Et bien voilà Nous créer cette huile absolue Qui va permettre De régénérer notre peau Nos cheveux Moi je l'ai utilisé déjà Une fois sur les cheveux Et franchement Elle est géniale Alors petit conseil Utilisez-la avant shampoing Parce que si vous avez Le cheveu qui régresse Rapidement Après shampoing C'est pas l'idéal A part sur les fourches Peut-être Mais en tout cas Pas sur la totalité De la chevelure Moi ce que je conseille C'est vraiment L'utiliser sur l'ensemble De la chevelure Avant le shampoing Et vraiment Votre cheveu est Beaucoup plus beau Et beaucoup moins sec Après le shampoing Pour le corps Je l'ai utilisé aussi Une seule fois Enfin seulement Mettez-la en soin C'est à dire Vous mettez ça Genre le soir Avant de dormir Etc Parce que je pense Je la trouve quand même Un peu grasse Donc elle risque quand même De tâcher les vêtements Si c'est quelque chose Que vous souhaitez porter Dans la journée Maintenant Je le dis Et je le répéterai sans doute J'ai la main très très lourde Quand je mets quelque chose J'en mets jamais un petit peu Ensuite Toujours pour le corps Je vais vous parler Donc des brumes Je suis une grande fanatique De brume D'eau De spray Tout ce que tu veux Et pour le coup J'ai découvert celle-ci Donc la chaîne est pari Quand je l'ai reçu Donc j'ai brume de rosée Hydratation fraîcheur et vitalité C'est un soin anti-âge À l'extrait végétal de chêne Et la première fois Que j'ai testé Je me suis dit Ah cool Une parmi tant d'autres Donc du coup Je l'adore Je suis tellement fan Elle est Alors là je vais évidemment Respirer le truc Elle sent magnifiquement bon Elle est fraîche Mais tellement fraîche Vous pouvez l'utiliser sur le corps Sur le visage Je trouve que Par rapport à la température extérieure Elle est parfaite À emmener dans son sac Un peu lourde quand même Mais dans votre sac C'est vraiment l'indispensable Qu'il vous faut Enfin franchement Elle est top Et puis moi tu vois par exemple Qu'il n'y met plus de déodorant Je trouve que ça Ça donne un petit côté frais Tu sais Surtout dans la journée T'as bien transpiré Et ben je trouve que ça donne Un petit côté frais Et je pense que c'est l'indispensable De votre sac à main Ensuite vous avez donc La brume Hydra défense anti-pollution De chez Patika Alors celle-ci Je l'utilise essentiellement Sur le visage Donc je l'utilise en ce moment Je l'utilise après mon make-up Donc je fais tout mon make-up Mon teint Tout ça Mes yeux Et à la fin Je passe cette petite brume Et j'aime beaucoup La sensation que ça fait Alors sur le moment N'ayez pas peur Votre maquillage Il ne va pas partir Au contraire Ça va fixer votre maquillage Dans les pores Sur votre visage Et moi j'aime beaucoup La finition d'un make-up Après une petite brume De ce genre Donc celle-ci Voilà C'est donc brume Hydra défense Et a priori Elle serait anti-pollution Donc si en plus Elle a des vertus Qui peuvent protéger De la pollution Ben c'est pas plus mal Troisième brume Apaisante et hydratante Donc celle-ci C'est celle de chez Nocibe Fleur de coton Et réglise Alors en fait Une fois j'ai été invitée Chez Nocibe Ils m'ont offert Donc cette brume Et d'autres produits Je l'ai tellement adorée Que du coup Je suis partie la racheter Alors cette brume J'aime l'utiliser Essentiellement Après m'être lavé le visage C'est à dire Je me lave le visage Je vais m'installer Pour me préparer Me maquiller Et du coup Je mets toujours cette brume Avant de mettre ma crème hydratante Et pareil pour le soir Je me démaquille Je mets la brume Et je mets ma crème hydratante Et voilà Et franchement Je l'adore C'est une spéciale peau réactive Ma peau est chiante Je sais pas si on peut la considérer réactive Mais elle est chiante Mais je l'aime quand même Et du coup Je trouve que cette brume Apaisante Hydratante Et magnifique Parce qu'il faut savoir Qu'une peau Il faut la nourrir Mais il faut aussi l'hydrater En gros Tu lui donnes à boire Et à manger Comme ton corps Autre petite crème Donc là c'est de chez Léa Nature C'est donc les eaux thermales Jonzac J'ai découvert ça Craquelé avec le froid Tout ça Tout ça Que j'avais acheté ça Et elle était vraiment Vraiment nourrie Le seul petit bémol C'est que je trouve que les flacons Sont un peu petits C'est à dire que Voilà Comme je disais tout à l'heure J'ai la main plutôt lourde Et donc du coup J'en mets beaucoup sur le visage Ou peut-être parce que j'ai une grosse tête Qui fait du bruit là ? Et du coup Je l'ai testé Et je l'ai adoré Et donc du coup Voilà Moi je pense que ça C'est ma crème de soin pour l'hiver C'est vraiment chez eux Que je veux faire mon Parce que c'est là que ça a marché Là c'est vrai que j'ai changé depuis Parce que du coup Je découvre d'autres produits Mais en tout cas en hiver Celle-ci a été trop efficace Donc il y a la crème lissante Peau parfaite Et le soin défatiguant Nuit parfaite Vous avez également Plein d'autres gammes Hydratantes etc Mais en tout cas Pour la gamme perfection C'est le feu L'hydratation justement Je vais vous présenter Les numéros 1 De l'hydratation au monde Ils ont débarqué Il y a à peu près un mois ou deux En France Et c'est une marque coréenne C'est la marque Belif Je ne comprends pas d'ailleurs Pourquoi ils n'étaient pas là avant Parce que ces produits sont fous C'est à dire que moi Pendant des années J'avais des petites plaques sèches Au niveau du front Et je ne comprenais pas Je me disais Mais attends je nourris Je nourris Je mets de l'huile Je mets tout Et j'ai quand même ces trucs là Oui mais je n'apportais Aucune hydratation à ma peau Je la nourrissais à fond les ballons Mais en gros Je mangeais, mangeais, mangeais Mais je ne buvais pas Donc c'était un peu ça Et j'ai découvert ces produits Et ils sont complètement ouf Alors Un packaging très épuré On est sur une marque organique Petit coup de coeur Pour l'essence de camomille Que je mets tous les soirs En l'espace d'une semaine J'ai vraiment vu ma peau changer Et avoir beaucoup moins d'imperfections Et d'avoir Enfin je ne sais pas Cette crème est complètement folle Vous avez le Hungarian Water Essence avec Vous avez plein de choses Donc là il y a une petite trousse Une petite trousse pour l'hiver Pour l'hiver, pour l'été Donc tu sais un peu à mettre dans son bagage à main Vous avez donc le nettoyant Le nettoyant est fou Tu mets une petite goutte Et là tu peux te nettoyer le visage Pendant 130 ans Vraiment Il y a une crème contour des yeux Il y a une espèce de crème Alors qui est juste ici en petit format Qui s'appelle la True Cream Aqua Bomb Cette crème est folle Le seul petit bémol C'est que je trouve que les bouteilles Alors heureusement qu'ils ont fait ça d'ailleurs Et ça se trouve c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait Les boîtes Les contenants En fait je les trouve très 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 lourds Et j'ai voyagé avec Et franchement ma trousse de beauté pesait super lourde Enfin j'ai dit Enfin super lourde Ma trousse de beauté était super lourde en fait Et c'était le seul petit bémol Où je me disais putain j'adore le produit Je voulais absolument le prendre avec moi Bah là quand j'étais en Martinique et tout Du coup c'est ça que j'utilisais tous les jours Et tu vois avec le soleil tout ça Vraiment ma peau elle a pas bougé Elle m'a pas fait de réaction ou quoi ou qu'est-ce Mais je trouvais que dans la valise c'était très lourd Donc justement ils ont créé Entre temps cette petite trousse Et là c'est très léger Merde Oups C'est très léger Mais c'est pas très longtemps Là faut pas partir longtemps en vacances avec ça Mais franchement cette marque Testez là Elle est disponible chez Sephora Prenez le temps de la tester Au pire je sais pas aller chez Sephora Demander un petit échantillon si c'est possible Prenez le temps de la tester Parce que l'essayer c'est l'adopter Vraiment Bref toujours dans l'hydratation Et dans les crèmes Vous avez la marque Origins Alors moi j'ai un gros coup de coeur pour celle-ci Donc là vous avez le cleaning make-up Donc c'est une gelée démaquillante Franchement c'est une belle marque C'est une marque organique C'est dans la même gamme que cette crème là Maintenant moi la gelée je suis pas fan Moi j'aime plutôt tout ce qui est démaquillant A base d'huile à base de lait Plus que les eaux micellaires etc etc C'est juste parce que j'ai l'impression Que ça sèche ma peau Donc bon après je l'ai pas encore testée Donc je peux pas donner mon opinion Mais justement je l'ai pas testée Parce que j'ai vu gelée Je me suis dit Hein gelée j'aime pas trop Mais bon Comme on dit avec les imbéciles Qui ne changent pas d'avis Ensuite alors ça c'est mon coup de coeur C'est donc un soin hydratant mat A l'épilobe Alors je ne sais pas ce qu'est l'épilobe Mais en tout cas je sais qu'elle matifie Mais de fou Moi donc j'ai tendance à avoir le visage gras Surtout en été Et c'est celle que j'utilise en ce moment Et que je mets le matin Parce que Enfin avant mon make-up Parce que du coup elle a un fini mat Et du coup vous avez le visage un peu légèrement poudré C'est comme si t'avais mis un peu de talc sur ton visage Je trouve que le fond de teint Ça applique super bien à la suite de la crème Et franchement elle fait son effet Elle n'hydrate pas bien Et je n'ai pas la peau sèche Et franchement j'ai un gros coup de coeur pour celle-ci Ensuite vous avez cette crème là Qui est donc C'est une autre gamme Donc là on est sur Original Skin Là on est sur Jingzang Jingzang Pourtant je suis asiatique Mais je n'arrive pas à le dire Energy Boosting Bref un gel hydratant énergisant Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester Donc je vous en dirai un peu plus Mais en tout cas sachez que cette marque Est une très jolie marque D'ailleurs j'ai un masque aussi de chez eux Un masque peel off là Peeling Il est génial Je ne l'ai pas pris là Parce que sinon ça faisait beaucoup de produits Mais il est génial Ce qu'il vous faut absolument aussi C'est une crème de nuit Alors Aquareva de chez Noreva Laboratoire Vous allez voir c'est la fin Je l'adore C'est celle que j'utilise en ce moment Tous les soirs En crème de nuit C'est pour les peaux déshydratées Alors là depuis que la fille elle a su Qu'en fait sa peau était déshydratée Elle surhydrate Je n'oublie pas de nourrir non plus N'oubliez pas Il ne faut pas faire l'un et pas l'autre Mais c'est un soin de nuit Hydratation intense 24h Effet cocooning Régénérateur Protectrice Bref Elle est ouf Moi je l'adore Donc là vous voyez J'arrive à la fin du pot Donc il va falloir que Soit j'en teste une autre Soit je me reprenne celle-ci Elle est vraiment vraiment top Donc Franchement je pense que N'oubliez pas le soir Il ne suffit pas juste de se démaquiller Il faut aussi bien hydrater sa peau Donc souvent c'est une crème Un peu plus grasse Qu'on va mettre le soir Pour que pendant la nuit Justement votre peau soit nourrie Et souvent ça se voit Le lendemain matin De toute façon pour savoir Si une crème vous va ou pas En général Enfin une crème de nuit Vous le voyez le lendemain matin Si vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé Si vous voyez que c'est sec Etc Si vous voyez qu'au contraire C'est lumineux C'est glossé et tout Et moi j'aime bien Parce que le lendemain matin J'ai vraiment ce côté glow Quand je me réveille Je me dis Hey Ça va pour toi Et franchement Elle est top Et celle-ci moi je l'ai découverte Grâce aux victoires de la beauté Donc les victoires de la beauté C'est des victoires C'est une cérémonie Qui récompense des marques Et en fait Ce sont des lectrices Comme vous et moi Qui en fait testent les produits Et ensuite Dissent ce qu'elles en pensent Donc c'est pas des bureaux d'études Ou quoi au caisse Et ils avaient gagné un prix Et franchement Je les ai découvertes à la suite de ça Et franchement je l'adore Elle est canon Ensuite Autre découverte C'est la marque Patika Donc je vous en ai parlé tout à l'heure Avec l'huile absolue Donc là c'est toute une gamme Que je teste actuellement Donc j'ai testé que deux produits Mais je voulais quand même Vous présenter les autres produits De la gamme Donc Patika C'est la marque bio Dont je vous parlais tout à l'heure Donc moi je teste la brume Pour le visage anti-pollution Et également l'huile absolue Mais vous avez également Un sérum repulpant fondamental À l'acide hyaluronique Pur et végétal Vous avez un gommage lissant Double action Donc c'est un masque Éclat et exfoliation douce Vous avez aussi chez eux Le sérum correcteur anti-tache Et ça j'avais envie de tester J'ai pas forcément des taches Mais je me dis que voilà Si ça peut Avec le temps Tu vois Avec le soleil Etc Etc J'en aurais peut-être besoin Donc du coup Il y a ça Et alors ça j'adore C'est le gel énergisant yeux Soin éclat anti-fatigue Parce que c'est pareil On pense Il faut savoir que la peau En dessous des yeux Est très très fine Et il faut avoir Des crèmes dédiées à cela Donc là Comme je viens de finir Ma crème contour des yeux De chez Belif Et bien ce sera l'occasion De passer à celle-ci Donc le gel énergisant Yeux Et je sais pas si on a le droit De faire la liaison Mais bref Premier signe de l'âge Bah écoute J'ai 32 ans Je me dis peut-être Qu'il faudrait commencer À un moment donné Et voilà Je me dis que ça peut être cool Donc en tout cas On est sur un packaging épuré On est sur des produits bio Respect de l'environnement Et de nous-mêmes Et donc franchement J'ai hâte de tester Sachant que l'huile absolue Que j'ai déjà testée Et la brume Que j'ai même bientôt fini J'adore Je suis trop fan Ensuite on va passer À Lash Food Donc c'est une nouvelle marque Donc en fait Ce sont des soins Un traitement Donc il y a un traitement Pour les sourcils Et un traitement pour les cils Donc j'ai commencé Depuis une semaine Même pas une semaine Ouais Et donc en fait Justement j'ai plus Bon là j'ai mis une banque de fossiles Mais justement J'ai enlevé mes fossiles One by one Etc Etc Et je fais une petite cure Sans en ce moment Et en fait Donc vous avez un traitement Pour les sourcils Et un traitement pour les cils Donc je vais tester Ça permet d'aider à la repousse Pareil C'est une Donc une marque Éco-certifiée Donc logiquement Il y a un minimum De produits chimiques Parce que c'est souvent ça Moi ce qui me faisait peur Je me disais Mais attends Si c'est censé faire pousser On utilise quoi Etc Et souvent ils utilisent Plein de produits de merde Pour ça Et là c'est pas le cas Chez LH Food Donc bah écoutez Je vous en reparle Très prochainement Dans une vidéo Découverte et favori Et s'ils font partie De mes favoris C'est qu'en effet Oui ça a bien fonctionné Ce qu'il faudrait que je fasse C'est une photo Tu sais avant après Pour moi aussi Voir l'évolution Et voir si mes sourcils Ont bien poussé Et mes cils aussi Donc Mais écoutez C'est en tout cas Une découverte Et c'est quelque chose Que je vais tester Tout à l'heure Je vous parlais de sébum De chaleur Tout ça tout ça Ça c'est l'indispensable Avec Merci Andy Ce sont donc des papiers Matifiants à la rose Vous en avez trois différents Vous avez un jaune Non un orange Et un violet Il me semble Mais ils sont dans mes sacs à main Parce que je peux pas sentir sans Souvent on a tendance Quand on a du sébum A se dire Oui il faut absolument Que je me repoudre Non on matifie d'abord Et ensuite on repoudre Et franchement Ça coûte 4-5 euros C'est disponible chez Sephora Et moi je les trouve très cool Parce qu'en fait Ils ont une espèce De petite houppette Et en fait à chaque fois Vous avez pas à avoir la feuille A la tenir dans les mains Et tout Ça fait un peu crado Là vous avez la petite houppette Vous la mettez Elle se colle dessus Et puis voilà Ça fait genre Vous matifiez le visage Et en fait vous voyez Qu'elle est remplie d'huile Et là discrètement Vous l'enlevez Tu vois c'est un peu plus discret Un peu plus raffiné Toujours chez Merci Andy Ils ont En fait ils ont pensé à l'huile Tu vois cette année Donc vous avez en fait Le shampoing à sec Alors moi je suis une folle De shampoing à sec Ayant un cuir chevelu asiatique C'est à dire un cuir chevelu gras 3000% Je peux pas vivre sans ça C'est à dire j'en ai des milliards Chez moi Des shampoings à sec Et je suis bien content Qu'il y ait une nouvelle marque Qui en sorte Donc là vous avez Le Love and Dry Vous avez donc Hello Sunshine Flower Power Et Namaste Je les ai pas encore testés Donc je peux pas vous dire S'ils font un Finitalc Ou quoi S'ils sont faciles à enlever ou pas Je vous dis ça rapidement Ça c'est une découverte On verra si le mois prochain Ils seront dans les favoris Mais quoi qu'il en soit C'est un format qui est cool Voyage Parce que moi les bouteilles que j'ai C'est des grandes bouteilles Comme ça Et franchement Là pour le coup Ils sont en format voyage Ils sont plutôt agréables Le packaging est très mignon Je trouve que Merci Andy Est vraiment très très fort Pour le packaging Donc écoutez Hâte de découvrir ça Et hâte de vous en dire plus Sur le sujet Bon c'est pas vraiment Vraiment du skin care Mais je voudrais vous parler De ce petit spray Le Curled All Spray De chez GHD Parce qu'en fait Aujourd'hui les lacs Enfin en tout cas moi La lacs Abîme énormément mes cheveux Que ce soit mes cheveux à moi Ou les cheveux naturels Que j'ai sur mes perruques Mais en tout cas Ça les abîme beaucoup Et c'est vrai que GHD Prête vraiment attention Aux soins apportés aux cheveux Etc La plupart de leurs produits Ont des capteurs Avec la chaleur Qui s'adaptent Aux cheveux Etc Etc Et ils ont justement Créé ce truc Que je trouve Mais fantastique Donc je l'ai utilisé aujourd'hui C'est à dire qu'en fait C'est donc un spray Que vous mettez avant De chauffer vos cheveux Avec un fer à boucler Un fer à Voilà en l'occurrence C'est le curl Old spray Donc c'est plutôt pour les curls Mais donc vous appliquez Tout simplement Donc sur votre chevelure Le spray Et ensuite Vous bouclez Directement avec Votre Votre fer à boucler Et franchement J'ai pas mis de lac Et regardez Ça tient super bien Franchement je suis assez impressionnée Par ce côté Parce qu'il n'y a pas le côté cartonné Que la laque peut apporter Etc Vous avez vraiment la fluidité De votre cheveu C'est doux Tu peux passer les doigts dedans Sans aucun problème Parce que moi Combien de fois Tu sais les gens Ils veulent mettre Ta main Leur main Plutôt Sur tes cheveux En disant Ah c'est beau Et là tu te dis Ah ne touche pas C'est du carton Ça tient grâce à la laque Calme-toi Et franchement Bah écoutez J'ai un vrai coup de coeur pour ça Et c'est pour ça Que je voulais vous en parler aujourd'hui Même si on est plutôt sur une vidéo skin care Mais du coup C'est un favori C'est mon favori du mois de juin Dans le pétage de plomb C'est à dire que là Il n'y a plus de batterie Mais je suis contente Parce qu'en fait Je suis à ma 1500ème prise C'est à dire que cette vidéo J'ai essayé de la faire 3 milliards de fois Evidemment Devenir youtubeuse Ce n'est pas inné Et moi Je ne suis pas innée Parce que j'adore parler Donc elle Elle sort du dentiste Mais t'as des gros nénés Non mais Je ne connais pas cette personne Et bah si Vous voyez le premier truc Dont je vous ai parlé tout à l'heure Vita Liberata Bah ça fonctionne tellement Qu'elle m'a appelé Un jour elle m'a dit Tu peux me prêter ton Vita Liberata S'il te plaît Je peux te le voler Non mais D'ailleurs je l'ai essayé Et il est mortel Et vous voyez On n'a pas la même couleur de peau Mais là t'as vu On dirait que je suis plus blanche Que toi de ouf Ouais Non il est très bien Sachant que moi Le micro est là Ah Je bronzerais Je bronzerais vite Du haut du corps Et du coup Je voulais vraiment Rééquilibrer avec les jambes Et le ventre Et chanmer Voilà Bah elle a parlé Ce que j'ai le plus préféré C'est C'est addictif en fait Ce que j'ai le plus préféré C'est Le côté Il a séché facilement Hyper rapidement Et j'ai pas eu du tout Eu peur de mettre mes vêtements Après parce que moi Je suis pas aussi Soignée que toi Ouais par contre tu me gênes Trop de Je vous represse Trop de proximité Là je suis angoissée Quoi qu'il en soit J'espère que cette vidéo Vous a plu Et franchement Sachez que Vous n'avez pas le droit De mettre un pouce vers le bas Parce que j'ai fait tellement de prises J'ai pris toute ma journée Pour faire cette vidéo Elle va vous mettre le pouce comme ça Non mais Bah voilà Viens Nia Vraiment Mettez un pouce en l'air Voilà Nia Elle vous a dit Mettez un pouce en l'air Parce que J'en ai chié Et j'avais vraiment envie De vous faire plaisir Et de vous faire découvrir Tellement de produits Oui Enfin Mamie Non mais On finit en famille quoi C'est ça Non mais vraiment J'ai mis mon coeur A l'ouvrage dans cette vidéo J'ai essayé de vous présenter Un maximum de produits Que j'aime Et qui je pense Pourront être utiles à votre vie Et non plus pas trop chers Et cool Donc à partir de là Faut soutenir la personne qui est ici Sinon moi je t'émissionne Et je prends ma retraite Après c'est nous qui prenons le relais Donc s'il vous plaît Mettez Ouais après sinon Bah est-ce qu'elle tout à l'heure Elle a souffert Elle me dit Ça va J'ai dit non ça va pas Elle me dit pourquoi Je dis ça fait 3 heures Que j'essaye de faire une vidéo J'arrive pas Elle me dit pourquoi Je dis je parle trop Quoi Vous mettez 1100 pouces bleus en l'air Oh Je crois qu'on va finir Comme ça la vidéo Allez salut Allez dégage Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501